Pour nous parler de ce fameux document que nous connaissons tous, l'almanac du marin breton, pouvez-vous présenter l'un comme l'autre s'il vous plaît ? Alors moi je suis Dominique Raoul, président de l'œuvre du marin breton depuis 2019 exactement. Bonjour Olivier, Frédéric Audrezette, un des deux permanents de l'association, plus particulièrement en charge des contenus des almanacs. Il est une des deux grosses initiatives de Jacques de Tézac, qu'il a créée en 1899. Il a fait deux choses, il a d'abord créé l'almanac, qui était un petit ouvrage à vocation éducative, pédagogique. Et puis il a créé un peu plus tard les abris du marin pour donner un abri à ces gens qui n'avaient d'autres lieux de vie, quasiment que leur bateau quand ils partaient à la recherche du poisson. Combien est-ce qu'il y a d'éditions différentes de l'almanac à l'heure actuelle ? En fait l'almanac historique, on va dire, l'almanac hauturier, donc équipement hauturier. Et puis en 2015, on a vu le jour quatre petits frères qui sont plus eux calés sur une navigation côtière. On a sorti ces almanacs-là, qu'on appelle les côtiers, qui sont au nombre de quatre. Un pour la Normandie, un pour la Bretagne Nord, un pour la Bretagne Sud et un pour ce qu'on appelle le Sud-Loire, c'est-à-dire de Saint-Nazaire en gros à Royan. Il y a d'éditions électroniques, il n'y a pas d'éditions sur clé USB ou ce genre de choses que les plaisanciers pourraient utiliser. Il n'y en a pas pour l'instant, parce que la tradition, elle est très, très papier. On est issu du papier et à bord d'un bateau, c'est toujours bien d'avoir un document qui ne tombe pas en panne. Ceci dit, bien sûr, bien sûr que cette question se pose. On peut s'attendre d'ici à quelques années à avoir des éditions électroniques de l'almanac. Un service complémentaire et puis une façon aussi de moderniser le support. Comment est-ce que une structure portuaire travaille avec vous pour vous communiquer les informations et vous tenir informé ? Il y a des informations qui viennent spontanément à l'œuvre parce que les gens ont remarqué telle ou telle balise à tel endroit. Mais on est obligé, pour garantir l'actualisation de l'almanac, d'aller vers chaque structure portuaire. On en fait une synthèse pour l'amener à quelque chose de facilement lisible et utilisable. Parce que le volume d'informations que produit de soi, il est conséquent. J'imagine que l'œuvre de Mara Breton fait d'autres choses. Eh oui, pardon, me parler de cette structure. Qui est cette structure ? Que fait-elle et à quoi sert-elle ? C'est une association qui fonctionne comme une association qui produit l'almanac. Ce que Fred vient d'expliquer. Et cette production de l'édition de l'almanac génère des ressources. Et grâce à ces ressources de l'almanac, nous pouvons venir en aide. Et c'est l'objectif, le seul objectif d'ailleurs, dans les statuts de l'association. C'est de venir en aide à des familles de marins qui sont dans la difficulté. Alors comment ces informations de marins en difficulté ou de familles nous parviennent-elles ? Nous nous appuyons uniquement et exclusivement sur le service social maritime. Qui a, à travers tout son réseau d'assistantes sociales et assistants sociaux, sur l'ensemble du littoral. La possibilité de nous alerter et de nous solliciter sur des difficultés ponctuelles dans des familles. Alors, le service social maritime prend contact avec nous. Nous déposent un dossier qui est, bien évidemment, très documenté. Et c'est très, très rare que nous refusions de venir en aide suite à ces demandes. Ça n'arrive même jamais, on va le dire. Donc, on est vraiment en lien très étroit avec le service social maritime. Alors maintenant, comme Fred l'a expliqué, dans le cadre de notre partenariat avec Ouest France et le groupe CIPA Ouest France, on va maintenir l'association œuvre du marin breton. Et avec Ouest France, nous sommes d'accord de nous partager les résultats d'exploitation des ventes que réalisera Ouest France à travers sa filiale et notamment Voiles et Voiliers. Donc, nous maintenons avec le service social maritime cette action-là qui est la base, en fait, de l'œuvre du marin breton voulue par Jacques de Tézac. Alors, nous avons également d'autres moyens de participer à autre chose que la simple action sociale, puisque nous avons créé en 2019 le fonds de dotation du marin breton, dont Olivier de Carcezon est le président d'ailleurs. Et à travers ce fonds de dotation, nous allons sur d'autres aspects qui nous intéressaient aussi. On va, par exemple, aider des jeunes qui ont des projets, soit de formation, soit même dans une évolution de leur parcours sportif. Puisqu'un autre sujet qui nous intéresse aussi beaucoup, et là, Fred travaille beaucoup sur ces points-là, c'est parce que d'abord, il connaît ça très bien, c'est de ressortir des cartons ce fantastique monument qu'est le fonds photographique de Jacques de Tézac et qui dort un petit peu au musée départemental breton de Quimper. Et là, il y a plus de 4000 plaques de verre, en fait, qui retracent parce que Jacques de Tézac était aussi un très bon photographe et qui se déplaçait partout pour, je dirais, capter toute cette vie de marin. Là, nous avons déjà trois expositions sorties de l'oubli. On en a créé une première qui s'appelle « Fils de la côte » sur des images de Jacques de Tézac. Donc, premier cas du XXe siècle, on va dire, qui retrace aussi la vie des enfants de l'époque. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est vraiment une expo qui est très émouvante. On en prépare une seconde. Pour l'année prochaine, ce sera plus axé sur la santé, le bien-être des marins vu par Jacques de Tézac. On a encore le titre de l'exposition, mais on l'aura bientôt. Et puis, nous avons également sorti une troisième exposition, dont nous cherchons le financement pour cela, sur des bateaux, uniquement des images de bateaux de l'époque dans des ports. Quel type d'aide est-ce qu'elle peut apporter à une famille de marins ou à un marin en difficulté ? Soit le service social maritime nous sollicite pour un prêt sans intérêt, qui peut aller jusqu'à 1 500 ou 2 000 euros, pour une famille qui est dans une difficulté ponctuelle. Et bien évidemment, cette famille s'engage à rembourser ce prêt. Et par ailleurs, des dons, le service social maritime nous sollicite pour un don, là aussi très ponctuel, parce qu'il y a un problème sur un mois, d'une difficulté quelconque, je ne sais pas. Donc on a deux types d'aide. Et sur les dix dernières années, pour donner quelques chiffres, on a aidé un petit peu plus de 1 000 familles, sur les dix dernières années, de 2013 à 2023. Et pour à peu près un montant de 600 000 euros, qui se répartit entre 500 000 pour les prêts sans intérêt et 100 000 pour les dons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est organisée la structure ? Quel est son mode de fonctionnement ? C'est très simple. En fait, l'association dispose d'un bureau et d'un conseil d'administration. Il y a deux permanents, enfin un permanent et demi, on va dire, dont Fred, qui est en responsabilité du développement. Et c'est la raison pour laquelle il a vraiment tout ce travail avec les contenus de l'Almanac. Il existe chaque année environ 10 000 exemplaires, du hauturier et à peu près autant du côtier. Donc voilà, on va dire que quand on a 15% de retours ou d'un vendu sur une édition annuelle, on est relativement content. Est-ce qu'un plaisancier ou un marin qui a déjà acheté son Almanac et qui souhaiterait participer un petit peu plus aux actions de l'œuvre du marin breton peut faire un don supplémentaire ? Alors, le don aujourd'hui, on dirait, si la personne recherche aussi un avantage fiscal, parce que ça peut se produire aussi comme ça, même pour des entreprises, donc là, on ira plus sur le fonds de dotation. Parce que l'œuvre du marin breton elle-même est fiscalisée. Sur notre site, acquérir l'Almanac et puis prolonger cet achat par un don. le formulaire permet de montrer son soutien au-delà de l'acquisition de l'ouvrage lui-même. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. J'invite évidemment tous les plaisanciers qui nous regardent aujourd'hui et qui nous écoutent à acheter l'Almanac du marin breton d'une part et à étendre leur don pour le fonds de dotation. Salut à toutes et à tous, on est bienvenus au mois de décembre. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, faites-vous plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours un cadeau de Noël gratuit et c'est autant d'économiser. Merci beaucoup. Bonne mer.